Bonjour Sébastien, je suis ravie de te retrouver, je te souhaite tout de suite une excellente année. Merci, bonjour Hermina, écoute à toi et à vous aussi que ce soit un feu d'artifice de bonheur et de bonne augure pour cette année, mais aussi nuit en fait. D'accord, écoute, ça coupe un petit peu, mais ce n'est pas grave, on va quand même tenter, je suis ravie de te parler de nouvelle année, nouvelle décennie, un feu d'artifice de bonheur et de bonne augure. Yes, tout le monde te connaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, qui tu es, que fais-tu, explique-nous le rêveur ingénieux que tu représentes. Alors, ok, il y a trois questions, qui je suis, donc Sébastien Gourrier, du début de ma naissance jusqu'à ce que je quitte cette terre, et puis ce que je fais en ce moment, c'est que je suis en train de bâtir plusieurs univers qui amènent la même chose en fait, qui amènent une forme de croissance avec du sens, avec du cœur et avec aussi cette notion d'excellence. Et ma manière de faire, de contribuer à un monde meilleur, je dirais, c'est plutôt le fait de concevoir des outils ingénieux. Alors, ça a été le cas de SG Autorépondeur, qui est effectivement le plus connu aujourd'hui, que j'ai créé en 2010 et vendu en 2019. Et je suis aussi fondateur, donc, d'autres outils ingénieux, que je vais pouvoir un peu plus maintenant déployer, permettre de déployer. Donc, Codao, un outil d'aide à la décision assez puissant et aussi d'intelligence collective. Il y a aussi B2Win, qui est un outil plus pour le marketing, avec des leviers de jeu, et pour activer plus la joie plutôt que d'activer à chaque fois la peur quand on essaye de vendre. Et puis, avec des éléments disruptifs assez innovants à l'intérieur de ça. Il y a aussi, effectivement, le rêveur ingénieux. Donc, tu posais la question, je représente le rêveur ingénieux. Je vois plus comme la bouche qui me souffle à l'oreille. Voilà, donc, c'est un peu le génie de la lampe d'Aladin. Et que j'appelle le rêveur ingénieux, puisque c'est aussi un espace qui va être créé et donc qui va rassembler quelque part des personnes qui se sentent inspirées aussi par ce rêveur ingénieux. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment extraordinaire. C'est tout un monde magique que tu es en train de nous transmettre. En tout cas, on ressent cette vibration très, très forte d'un entrepreneur qui veut aller beaucoup plus loin que la technique, qui veut vraiment toucher l'âme de tout le monde au travers de ses outils. Donc là, je découvre B2Win. Donc, je connaissais déjà, donc, j'ai autorépondeur Eko Dao. Donc, j'ai hâte que tu nous fasses découvrir en fin de compte le 8 février prochain à Rennes. Donc, tu seras notre expert intervenant, invité à la quatrième édition du séminaire Leaders, qui a débuté déjà en 2018. Il y a eu beaucoup d'experts qui sont intervenus. Oui, tu seras notre expert invité, donc, à la quatrième édition. Tu étais venu, d'ailleurs, à la troisième édition où tu as joué. Tu nous as donné un peu l'envergure artistique qui est déjà intégrée chez toi au travers de la musique. Oui, tout à fait. Comment tu l'appelles, le ? Le handpan. Handpan, oui. C'est un peu un instrument rond, un peu comme une soucoupe volante. On voit beaucoup d'idées circuler en ce moment sur Facebook. Oui, oui, oui. À mon avis, à mon sens, ce n'est absolument pas anodin que tu aies été attirée par cet instrument-là, qui est dans la rondeur, qui est sous forme d'extraterrestre, tu vois, d'un ovni, et qui lance des sonorités très magiques, justement, très magiques. Alors, c'est vrai qu'il a une particularité, il a un message, cet instrument. Il a le message de garder, en fait, à la fois les pieds sur terre et à la fois la tête dans les étoiles. Exactement, exactement. Donc, ce n'est pas du tout anodin que tu aies été attirée par cet instrument qui te révèle complètement. Je suis très intéressée par B2WIN également. Donc, je viens de découvrir le concept de B2WIN. Est-ce que tu vas pouvoir nous en parler lors du 8 février ? Ce n'est pas encore l'objet de cette session. Je pense que là, ça serait assez bien pour ta communauté d'approfondir un peu plus concrètement une expérience avec Codao pour vraiment pouvoir se l'approprier et l'intégrer dans son quotidien. Ce qui sera assez riche parce que, de toute façon, c'est le plus puissant outil que je puisse aujourd'hui transmettre. B2WIN, en fait, en ce moment, on est sur des vérifications juridiques. Et après, je viens de trouver encore une nouvelle perle rare pour continuer sur la partie plus stratégique, marketing et aussi développement web. Excellent, excellent. Donc, c'est en cours de… voilà, on est encore en cours. C'est un chantier que j'ai commencé il y a un an et demi. Et tu as toujours plusieurs projets comme ça en tête ? Oui, parce qu'en fait, moi, ce que je vois depuis un moment qui m'anime, et quand j'ai rencontré Fabien, justement, que tu as déjà, je ne sais pas, interviewé en live et qui va être présent aussi à Leader 4, en fait, je sentais chez lui, tu vois, qu'il pouvait me comprendre dans cet élan qui était en moi de bâtir une forêt. Et c'est comme si, au début, j'avais appris à créer un potager. Donc, déjà, un potager, c'est quand même… t'as plusieurs rangées de légumes. Il faut faire attention au rythme de chaque type de légumes, entre les salades, les tomates, les haricots. En plus, mon grand-père était maraîcher à l'époque. Et donc, j'avais vraiment cette notion, mais non, je sens que j'ai une forêt maintenant à bâtir. Et du coup, c'est pareil. Quelque part, c'est un modèle un petit peu plus juste… Enfin, je ne sais pas si la notion de fractal est familière, mais voilà, c'est un modèle comme une poupée russe. Donc, du coup, c'est encore à nouveau de nouveaux mécanismes, de nouveaux modes de fonctionnement. Et en plus de ça, oui, il y a un sens à ce qui est peut-être une plantation de pain, une plantation de chêne, un potager quand même, une bambouserie. Et donc, c'est ce qui crée finalement la forêt. Et donc, forcément, tout ça, ça demande à découper parce qu'on pourrait se dire « Non, j'ai un seul projet, c'est la forêt ». En réalité, chaque élément va après parler aux autres, mais ils sont quand même structurés chacun indépendamment. Donc oui, il y a plusieurs projets. Aujourd'hui, il y en a plutôt cinq ou six sur lesquels je mets de l'énergie en 2020. Waouh, waouh, waouh ! Un projet très ambitieux. En fin de compte, tu as une vision très holistique de ton univers, de ton univers de business. Et tu relis totalement l'entreprenariat à la nature humaine. Nous faisons partie de Mère Nature, nous faisons partie de cette terre, de la Mère Terre. Et c'est comme si tu étais, en fin de compte, ce sol fertilisant qui unit tous ces univers-là. Donc, c'est vraiment, vraiment exceptionnel de pouvoir rentrer dans ton univers, que tu as codifié, que tu as réussi à codifier parce que ton histoire est pour moi vraiment exceptionnelle. Tu étais dans le milieu militaire, tu as tout lâché pour vraiment te révéler. Tu as appris à coder. Et aujourd'hui, tu nous donnes ton bébé. Tout ce travail de longue haleine quand même, il a fallu du courage pour quitter ce que tu as quitté, pour lancer ce que tu as voulu lancer, vivre la vie que tu souhaitais, avoir le temps libre que tu souhaitais, travailler avec les personnes que tu souhaites et les bonnes personnes dans une contribution au monde. Et tu vas nous révéler, justement, tu vas nous donner le code source universelle de la réussite d'une entreprise visionnaire. C'est le thème de ton atelier qui aura lieu le 8 février à Rennes. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte parce que c'est très symbolique. C'est dans la continuité de ton parcours. Donc, tu vas nous parler également de l'état des lieux de votre Europe, du parcours en 45 minutes, à mon avis, qui est lié à Codao, et du code source enfin révélé pour réussir notre meilleure année. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques petites révélations de ce que tu vas nous partager le 8 février prochain, Sébastien ? Justement, tu parlais, on parlait, on va faire le lien entre la forêt que je suis portée, par laquelle je suis porté à semer, et aussi notre propre forêt à nous-mêmes. Et du coup, en fait, c'est comme si on avait nous-mêmes nos propres jardins à l'intérieur de cette forêt en nous-mêmes. Et du coup, on va aller aussi voir dans cet atelier, faire le tour, une analyse préliminaire également, en début d'atelier, de notre cartographie des cinq jardins de vie que nous avons aussi en nous-mêmes. Et après, on va aller voir justement où est la priorité. Et pour chacun, ça va être unique. Donc, en fait, comme c'est un code source universel, il est valable finalement pour plusieurs types de personnes, il est valable pour plusieurs types de situations, et en même temps, pour plusieurs types de saisonnalité dans la manière de déployer ce code source-là. C'est ce qui en fait sa puissance et sa magie. C'est exceptionnel. En fin de compte, c'est vraiment un outil personnalisé. Ce n'est pas un outil généralisé, c'est vraiment personnalisé qui correspond à chaque entrepreneur, en fin de compte, en fonction de sa situation et qu'il peut utiliser pour n'importe quelle problématique, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et on va vraiment pouvoir expérimenter ça ensemble. Là, c'est de l'expérience. Donc, du coup, ça ne s'explique pas, ça se vit. Cette tranche un peu des 45 minutes. Ensuite, vraiment, ce que je vois, si je peux donner aussi des clés supplémentaires par rapport à ça, ce que je vois qui va fonctionner demain, ce n'est pas forcément, ce n'est pas nécessairement de s'attarder sur la transmission d'un savoir, mais ça va être d'intégrer beaucoup plus la notion d'accès à la connaissance. et ça passe par l'expérience, ça passe par des parcours qu'on propose et où les gens expérimentent, vivent concrètement des choses. Alors, ça me parle énormément, ce que tu viens de dire, parce que nous sommes évidemment complètement dans l'ère de l'information. Et comme tu dis, être dans la théorie, l'information sans la mise en application ne porte pas de résultats forcément. Et donc là, on est complètement dans l'expérience. Donc, trop d'informations tues l'information. Et ta méthode, c'est vraiment comment aller focus droit vers ce qui peut éventuellement nous ouvrir vers le rêve qu'on souhaite atteindre en tant qu'individu, premièrement, et également en tant qu'entrepreneur. Et tu sais, moi, j'ai vraiment un côté chercheur aussi où j'aime vraiment voir comment on peut appliquer. Et puis, ce côté rêveur qui m'inspire, c'est justement ce rêveur qui amène à vouloir un monde plus de joie, un monde où tout le monde gagne sans écraser l'autre, un monde où il y a plus d'harmonie. Et puis, ce côté ingénieux qui aspire à rassembler des concepts qui, normalement, ne vont pas ensemble, comme par exemple la nature et la technologie. Ou alors comme l'humain et le digital. Et en fait, à force de visiter ça comme un laboratoire, finalement, d'ailleurs, même SG Autorépondeur, ça a été une entreprise de 9 ans, ça a été un véritable laboratoire pour explorer, c'est de remarquer comment les événements, je sens encore une difficulté à intégrer intelligemment des concepts qui, normalement, ne vont pas ensemble. Souvent, on dit, soit c'est un événement où il y a plein de conférenciers et on s'abreuve de leur récit. Ou alors, soit on va aller plutôt faire des ateliers en petits groupes et expérimenter, mais c'est en dehors, ça va être dans la nature ou ça va être, voilà. Et donc, c'est un petit comité. Et à chaque fois, il y a toujours cette volonté du rêveur ingénieux d'aller trouver, d'aller rejoindre, permettre que chacun rejoigne jusqu'à ce qu'il y ait une ligne qui soit trouvée et où on associe intelligemment les deux. Ça, c'est dans le cadre d'événements et c'est comme ça que le business cabaret est né. Mais il y a aussi le cadre des formations ou des parcours en ligne. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, je parle, moi, mes formations, je ne les appelle pas les formations, je les appelle des parcours interactifs. Parce qu'il y a vraiment cette notion de comment on intègre intelligemment la vidéo et en même temps, on envoie la personne sur son terrain de jeu. Et ensuite, il y a un débriefing. Et même si ça se passe par le digital, parce que finalement, on peut faire vivre les expériences aussi comme ça. Mais c'est exceptionnel de pouvoir apprendre d'une autre manière. C'est une nouvelle manière d'apprendre, en fin de compte, tu vois. Une manière d'apprendre adaptée à la biologie humaine. Aujourd'hui, je suis désolée, l'éducation nationale en France, on a une seule manière d'apprendre, on te refile l'information et tu te débrouilles. Et là, cette interactivité, cet expérientiel est pour moi super important. Et on a besoin de personnes comme toi, même au niveau d'éducation nationale. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà, ça me... Par exemple, le Mind Map qui a été créé par Tony Buzan rentre dans ce domaine-là. il a complètement compris le fonctionnement du cerveau. Il a créé quelque chose de visuel pour pouvoir beaucoup mieux apprendre et beaucoup mieux conceptualiser l'information. Et toi, tu le fais de la même manière. Je disais que grâce à toi, le Séminaire Leaders a eu... a obtenu une autre saveur qui est la saveur de l'expérientiel où j'ai demandé effectivement à tous les conférenciers de passer de conférences à ateliers. Et effectivement, ça a complètement changé l'expérience du public et une meilleure interactivité. Et du coup, pendant les Séminaire Leaders, il se trouve que le public est au même niveau, en fin de compte, que les experts. Il y a un échange d'informations. Il y a vraiment un véritable échange d'informations, une véritable interactivité. On n'est pas plus de 100 personnes dans le séminaire. Et ça a été vraiment intentionnel pour que, justement, il y ait une réponse personnalisée à chacune des personnes. Par contre, ton côté artistique et ce côté comité, petit comité, on le retrouve également dans ton propre événement, le cabaret. Le business cabaret, oui. Le business cabaret. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler ? On est cinq personnes par table. Donc, il y a deux branches. Il y a deux volets, business et cabaret, justement. Dans le business, on est cinq personnes par table, donc disposition cabaret quand même. Et il va y avoir des ateliers, justement, aussi, où chacun, ces ateliers-là, donc chacun va se retrouver dans une table avec quatre personnes autour de soi. Et on va faire expérimenter aussi les choses concrètes. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'aller en profondeur, au cœur de son business. Plus on va en profondeur, plus on va en retirer une essence magique pour ensuite se déployer encore beaucoup plus vite, plus tard. Et même si, sur le moment, il faut aller donner de l'énergie, ce n'est pas forcément évident. Ça peut brasser parfois. Voilà. Mais c'est très, très intéressant. Et vraiment, en plus, comme on change de table, donc on change aussi un peu les interactions. Donc, il y a différents ateliers thématiques sur la vision, sur la stratégie, sur la pérennité de son entreprise, etc. Et ensuite, il y a aussi un volet cabaret parce qu'il y a la notion un peu d'expertise, mais concrète et expérimentée. Et il y a aussi la notion artistique que tu évoques qui est justement traduite par des shows, des entractes artistiques, le spectacle cabaret le soir. Et donc, il y a aussi après un mix entre les deux qui va être les moments aussi de partage et d'échange, networking, des petites expériences pour se redynamiser. Et puis, le dîner de gala, tout est inclus. Donc, le cocktail, on est en immersion aussi. La notion d'immersion est très clé dans cet événement puisqu'on est sur deux jours ensemble. On dort aussi ensemble. Donc, du coup, tout est compris. Il y a aussi le logement qui est prévu dans le concept. Excellent. Ça a lieu quand, dis-moi ? Ça a lieu le 19 et 20 septembre 2020, le jour de mon anniversaire. Et puis, du coup, c'est une année pour avoir 20 sur 20 dans sa vie. C'est un entrepreneur. Excellent. J'adore. J'adore le 20 sur 20 sur la vie. Je vais te le chauffer. J'adore. C'est ingénieux. C'est ingénieux. Je m'en inspire de mon ami David Collomb qui a fait un séminaire l'été dernier qui s'appelle « Séminaire Nouveau Départ ». Voilà, je m'en inspire de lui. Comme ça, je rends à César ce qu'il y a à César. C'est ta valeur honnêteté qui se dégage là quand j'entends ça. Très, très bien. Alors, selon toi, pourquoi les personnes qui nous écoutent actuellement devraient être là l'été février prochain à Rennes ? Ce que je disais tout à l'heure, vivre une expérience inoubliable. Ça, c'était la parenthèse au moment que tu faisais un aller-retour. Et puis, au-delà des expériences inoubliables, il y a aussi des rencontres exceptionnelles. Parce que là, je sais qu'il y a Fabien, je sais qu'il y a Dao, je sais qu'il y a toi et il ne faut pas t'oublier non plus dans ces rencontres exceptionnelles que les gens peuvent faire. Et ces rencontres-là, pourquoi, en fait, le monde du partenariat va aussi se transformer ? Avant, on remarque beaucoup quand il y a eu des lancements orchestrés, quand il y a eu des webinaires ou même des sommets en ligne, on remarque beaucoup, en fait, la notion de partenariat éphémère. c'est très facilement constatable parce que, ben voilà, c'est l'opportunité financière qui est quasiment le moteur numéro un du partenariat ou l'opportunité de la visibilité mais qui se traduit quand même par l'opportunité financière. Et là, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle forme de partenariat. Alors, elle n'est pas nouvelle dans le sens, mais elle est beaucoup plus présente, elle est beaucoup plus... On s'y intéresse davantage alors qu'elle existe déjà, mais on s'y intéresse vraiment davantage. C'est un partenariat de cœur où finalement, il y a d'abord des valeurs qui nous réunissent, d'abord une vision de cœur, d'abord des élans de l'âme aussi qui nous réunissent et qui fait que là, c'est un partenariat solide et qui fait que même dans dix ans, alors il se peut que des chemins se séparent, mais il y a toujours quelque chose de fort. Et même, on peut s'inspirer du monde des avocats parce que les avocats, ils sont assez fraternels dans leur démarche et ils se rendent à service et ils savent qu'ils sont encore là pour trois, quatre ans pour l'autre. Enfin, il y a vraiment cette dimension-là que je vois que dans l'infoprenariat, il y a beaucoup cette notion un peu éphémère. Voilà, donc du coup, c'est aussi ça l'événement leader for, c'est pouvoir bâtir quelque chose de durable dans la pérennité et aussi de profond. Waouh, mais c'est magnifique ce que tu viens de dire. Ça me touche énormément. Mais vraiment, c'est trop beau. C'est magique. Tu es un être magique, Sébastien, vraiment. Et rien pour ta magie et celle de Dao et de Fabien. Dao va venir de Montréal. Fabien, à mon avis, oui, il est déjà en France. Fabien, et comme toi, vous êtes des électrons libres. Vous voyagez dans les îles du monde entier. Quand je dis îles, je parle des lieux magiques du monde entier. et c'est vraiment exceptionnel de retrouver toutes ces perles rares dans un seul lieu à Rennes et de pouvoir discuter avec vous et de pouvoir discuter avec des personnes qui partagent une vision humanitaire. Humaniste. Et surtout, ne vous fiez pas aux descriptifs que vous pouvez voir sur Internet de certains intervenants parce que parfois, déjà, un, l'habit ne fait pas le moine et deux, il y a une richesse inestimée qui, en fait, se découvre généralement parfois sur invitation. Donc, si vous êtes invité au Leader 4, ah, ça a coupé. Alors, je ne sais pas si… Oui, je t'entends. Je t'entends. Je disais, parfois, il y a des richesses inestimables qui se découvrent sur invitation et ne se découvrent que sur invitation. Donc, si vous êtes invité au Leader 4 et que vous sentez cet appel-là, voilà, c'est un peu comme des fois dans certains temples japonais. Je suis allé au Japon récemment et on sent qu'à l'apparence comme ça, il n'y a rien de folichon et que quand on a le maître ou le moine qui vient nous inviter quelque part dans les coulisses et là, on voit d'autres choses et on se dit waouh. Donc, voilà, c'est ce waouh en fait. Alors moi, je veux simplement donner un petit aparté quand tu parles de l'effet waouh. L'effet waouh, je l'ai ressenti lors de ta dernière venue à Leaders au moment où on se retrouvait à mettre le feu pour l'anniversaire d'Edith. C'est ce genre de petit effet waouh imprévu. Il faut trouver une solution et on crée et on crée le meilleur anniversaire de plusieurs décennies peut-être. Des moments imprévus et magiques. C'est ça, des rencontres imprévues, des moments imprévus. c'est ça la magie de la vie. Merci beaucoup Sébastien. J'ai hâte de te retrouver le 8 février à Rennes et de vivre encore des moments magiques avec toi, avec Fabien, avec Dao, avec Biba qui va venir de Miami et avec Farida qui va nous venir de Paris ou de Johannesburg. en tout cas, on va avoir une synergie magnifique le 8 février. On aura du soleil en plein hiver. Et puis, ravi de pouvoir te retrouver, de vous retrouver vous aussi pour une vision qui peut aller au-delà et au-delà. Alors, moi, je ne vois pas les commentaires Facebook sur mon écran. on va prendre le temps d'y répondre ultérieurement sauf si toi, tu les vois. Et puis, on va vous communiquer donc vous verrez soit au-dessus ou en-dessous le lien pour vous inscrire à Leaders 4 du 8 février prochain à Rennes et pourquoi pas également le lien pour septembre pour le cabaret pour ton cabaret qui aura lieu à Paris. C'est ça ? Après, de toute façon, j'ai entre guillemets une invitation canon pour les personnes qui seront présentes dans ton événement. du coup, c'est aussi ça la richesse. Parfois, il y a des choses qui peuvent nous surprendre. Je sais ce que d'autres peuvent préparer sous le chapeau donc c'est pour ça que... Oui, j'ai vu les bonus de Dao et de Fabien qui sont vraiment exceptionnels. Vous êtes des personnes d'un cœur énorme et j'aime m'entourer de votre énergie, j'aime m'entourer de vos personnes. Vous me faites du bien et je suis sûre que vous allez faire du bien à toutes les personnes qui seront présentes. Merci beaucoup pour ce temps que tu as pu m'accorder pour moi et aux auditeurs et je sais que tu vas pouvoir répondre à toutes les personnes qui pourront te poser des questions sous cette vidéo. Merci beaucoup. Et merci pour ta confiance aussi pour effectivement faire partie de cette aventure. Et merci pour ta fidélité, Sébastien, vraiment. C'est une valeur qui m'est très chère. Merci beaucoup. Et à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501